est en triangle, 6 à 8 fois l'intensité nominale. Le démarrage étoile triangle. Afin de réduire l'intensité au démarrage, la solution peut être un démarrage étoile triangle. Le principe du montage étoile triangle consiste à alimenter le moteur en étoile, en sous-alimentant par rapport à la tension attendue par les bobinages. On bascule ensuite, grâce à une temporisation réglable, sur un couplage triangle, correspondant à la tension d'alimentation du réseau. Si joint un plan électrique d'un démarrage étoile triangle. Attention à bien respecter les principes suivants. Moteur 224 centième V, vous devez alimenter le moteur en 220 V triphasé, couplage triangle en fin de démarrage. Moteur 400 690 centième V, vous devez alimenter le moteur en 400 V triphasé, couplage triangle en fin de démarrage. Le câblage doit être réalisé avec soin. Puisque le couplage s'effectue au niveau des contacteurs, il faut supprimer les barrettes de couplage du moteur. Il faut donc un contacteur 6 fils pour alimenter le moteur. Le repérage des bobinages moteur U, V, W, U1, V1, W1 est capital. Si vous inversez deux fils, au moment du couplage, les phénomènes suivants peuvent arriver. Un bobinage non alimenté, le moteur sur deux phases, danger pour le moteur. Cours-circuit franc sur deux entre deux phases, danger pour l'installation. Inversion du sang de rotation du moteur, tout sur intensité, danger pour le moteur et l'installation. La protection électrique, comme sur chaque moteur, une protection magnétique contre les courts-circuits et thermique contre les surcharges, doit être installée. La mise en place d'un relais thermique sous le contacteur de puissance permet de diviser par deux le calibre de ce relais. Le démarreur progressif électronique, ou soft starter. Pour un démarreur progressif électronique, il faut un algorithme contrôlant trois paires de tiristor SCR montées dos à dos permet de démarrer et d'arrêter le moteur. L'orientation dos à dos des tiristor SCR permet à la tension C. A. D'être régulée en changeant l'angle d'amorçage à chaque demi-cycle. Le principe est donc d'alimenter progressivement le stator du moteur, avec une tension qui va varier progressivement. L'électronique de commande permet de régler de façon précise le temps et la vitesse de démarrage. L'intensité à ne pas dépasser. Une fois le démarrage terminé, on bascule sur un contacteur dit de bypass. La partie électronique fonctionne donc très peu. Le démarrage avec variateur de fréquence. Le variateur de fréquence permet également un démarrage progressif, mais cette fois en jouant sur la tension et la fréquence d'alimentation. Cela permet alors de mieux gérer le couple de démarrage. Il sert également à faire varier la vitesse lors du fonctionnement. Pour les petites puissances, un variateur de fréquence est souvent la solution la moins coûteuse. L'intensité à ne pas démarrage. 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 C'est parti !